Bonjour chers élèves, bonjour chers amoureux de la langue française. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va parler des figures d'opposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les figures d'opposition ? Les figures d'opposition cherchent tout simplement à mettre en valeur, c'est-à-dire à montrer des oppositions, des contrastes et des contradictions entre des éléments qui peuvent être soit des mots ou des idées. Les figures de style qui expriment l'opposition sont au nombre de trois. Vous avez l'antithèse, il y a l'oxymore et l'antiphrase. Commençons tout d'abord par l'antithèse. Alors, l'antithèse c'est quoi ? L'antithèse est le fait de rapprocher, dans la même phrase, deux idées opposées. Pour mieux comprendre cette définition, je vous renvoie à la phrase suivante qui est tirée de la tragédie moderne Antigone de Jean Annouillé. « Tu as choisi la vie et moi la mort ». Dans cet énoncé, on a deux mots opposés qui renvoient chacun à une idée complètement opposée à l'autre. Nous avons d'un côté la vie et de l'autre la mort. La vie renvoie au pronom « tu » qui réfère à Ismène, tandis que la mort renvoie au pronom « moi » qui se rapporte à Antigone. On passe maintenant à l'oxymore. Alors, que veut dire l'oxymore ? Tout d'abord, l'oxymore est un nom masculin. On dit un oxymore et non une oxymore, contrairement à la plupart des figures de style qui sont au féminin. L'oxymore est le fait de rapprocher deux termes de sens contradictoires dans un groupe de mots. Alors là, il faut préciser un point très important. Quand on parle de l'opposition, les deux mots dont on parle peuvent coexister, c'est-à-dire ils peuvent aller ensemble. En revanche, quand il s'agit de la contradiction, les deux mots ne peuvent pas coexister ou aller ensemble. Leur coexistence semble alors illogique. Pour bien comprendre l'oxymore, voici un exemple précis. « Les deux frères ennemis se sont entretués pour la couronne. » Dans cette phrase, on a deux mots de sens contradictoires. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas coexister. Leur coexistence ne semble pas logique, parce que tout simplement, les frères ne peuvent pas être ennemis. Pour bien distinguer l'oxymore de l'antithèse, voici quelques caractéristiques de chacune d'entre elles. Premièrement, l'oxymore est fondé sur la contradiction, c'est-à-dire les deux mots sont contradictoires. En revanche, l'antithèse est basée sur l'opposition, c'est-à-dire les deux mots sont opposés. Deuxièmement, dans un oxymore, les deux mots renvoient au même sujet, alors que dans une antithèse, les deux mots renvoient à deux sujets différents. La vie renvoie au premier sujet « tu », c'est-à-dire « ismène », alors que la mort renvoie au deuxième sujet « moi », à savoir « antigone ». Troisième critère, les deux mots dans un oxymore sont souvent juxtaposés, je dis bien « souvent », c'est-à-dire ils sont placés l'un à côté de l'autre, alors que dans une antithèse, les deux mots sont disjoints. Dernière caractéristique, les deux mots sont dans un oxymore de nature grammaticale différente. Le mot « frère » est un « non », alors que le mot « ennemi » joue aussi le rôle d'un adjectif. En revanche, dans une antithèse, les deux mots sont de la même nature grammaticale. Les mots « la vie » et « la mort » sont des « non ». On arrive maintenant à l'antiphrase. Alors l'antiphrase, c'est quoi ? L'antiphrase est tout simplement le fait de dire le contraire de ce qu'on pense, dans le but de se moquer, c'est-à-dire de critiquer de façon ironique. Pour mieux comprendre l'antiphrase, voici un exemple précis. « Dieu merci, je n'espère plus. » Cette phrase est tirée du roman « Athèse, le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Dans cette phrase, le personnage principal, le condamné, désespère d'obtenir la grâce après l'avoir demandé en vain plusieurs fois par écrit au roi. Donc, normalement, quelqu'un qui se trouve en situation de désespoir total ne dira pas « Dieu merci ». Il dirait peut-être, hélas, ou bien malheureusement, donc le condamné ici ne remerciait pas réellement Dieu pour la situation tragique dans laquelle il se trouve. Passons maintenant à la partie des exercices. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Premièrement, cette phrase est tirée de la tragédie moderne Antigone de Jean à nuit. C'est le personnage de la nourrice qui s'adresse à Antigone. Il lui reproche d'être sortie toute seule à l'aube pour, selon Antigone, rencontrer quelqu'un. Il lui dit alors, sur un temps de reproche, « Ah, c'est du joli, c'est du propre ». La nourrice dit alors le contraire de ce qu'il pense. Il s'agit donc d'une antiphrase. Des nuits blanches qu'il avait passées à gémir. Ici, nous avons un oxymore parce qu'on a deux termes de sens contradictoires qui ne peuvent pas aller ensemble. Les nuits ne peuvent pas être blanches. Ensuite, ces deux mots sont de nature grammaticale différente. Nuit est un nom alors que blanche est un adjectif. Ils renvoient au même sujet et sont juxtaposés, c'est-à-dire placés l'un à côté de l'autre. Donc, il s'agit bien, comme on l'a déjà dit, d'un oxymore. Ils ne conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse, charmer les oreilles des voisins. Cette phrase est tirée du chapitre 7 de la boîte à merveille de l'écrivain marocain Ahmed Sfriwi. Il est question ici des préparatifs pour la fête du nouvel an, c'est-à-dire Achora. Les enfants, principalement Sidi Mohamed et Zineb, ont acheté des instruments de musique, une trompette et un tambourin. Et ils ont commencé à les essayer, à en jouer avec. Mais quand ces instruments de musique produisaient des sons désagréables, des bruits assourdissants, la mère de Sidi Mohamed, l'Allah Zoubida, ainsi que les femmes qui étaient présentes dans la maison du narrateur, ne supportaient pas ce bruit. Ils ont donc demandé aux enfants de monter à la terrasse pour donc chanter. C'est dans ce sens-là que Sidi Mohamed, le narrateur, dit « Ils ne conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse, charmer les oreilles des voisins. » Il s'agit donc d'une antiphrase parce que les femmes disent le contraire de ce qu'ils pensent. « Cet atroce éloge m'a donné du courage. L'éloge n'est jamais atroce. » On est donc face à deux mots de sens contradictoire. Ces deux mots contradictoires sont juxtaposés, ils appartiennent au même sujet et sont de nature grammaticale différente. « Atroce » est un adjectif alors que « éloge » est un nom et s'agit donc d'un oxymore. « C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. » On a ici deux mots opposés qui renvoient chacun à une idée diamétralement opposée à l'autre. Ces deux mots opposés sont de la même nature grammaticale. « Bon » est un adjectif « Mauvais » est aussi un adjectif et « sont disjoints. » Ces deux mots opposés renvoient chacun à un sujet différent « bon » se rapporte au sujet « lui » alors que le sujet de « mauvais » c'est le pronom « moi ». Il s'agit donc d'une antithèse. « Ils m'ont bien gardé et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ ne dois-je pas être content ? » Alors cette phrase est tirée du chapitre 20 du roman à thèse le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le personnage principal c'est-à-dire le condamné parlait-ci des geôliers c'est-à-dire des gardiens de la prison. Il dit qu'ils l'ont bien gardé qu'ils étaient polis avec lui et donc ils devraient être contents. Normalement quelqu'un qui se trouve en prison qui souffre qui attend son exécution qui peut tomber à tout moment ne dirait pas de telles paroles. Il s'agit donc d'une antiphrase. Ce bruit sourd de cris que j'entends. Le bruit ne peut jamais être sourd. Donc nous avons ici deux mots de sens contradictoire. Ces deux mots contradictoires renvoient au même sujet. Ils sont de nature grammaticale différentes. Le mot bruit est un nom alors que sourd est un adjectif et sans juxtaposer c'est-à-dire et sans placer l'un à côté de l'autre. On est donc devant un oxymore. Si monsieur le procureur général lui ai-je répondu qui a demandé si instamment ma tête bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. Cette phrase est tirée elle aussi du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le personnage principal c'est-à-dire le condamné dit le contraire de ce qu'il pense parce qu'il ne se considère pas réellement honoré par la lettre de la personne qui a demandé sa tête c'est-à-dire le procureur général. Le condamné utilise donc une antiphrase pour exprimer son mépris de façon ironique pour le procureur général. vêtue des mêmes vêtements pour le soleil à plan de juillet et pour les froides pluies de novembre. Cette dernière phrase exprime une antithèse parce qu'on a deux idées diamétralement opposées l'une à l'autre. Nous avons d'un côté le soleil à plan de juillet et de l'autre les froides pluies de l'hiver. Voilà notre vidéo touche à sa fin je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos.